Comme vous le savez depuis quelques temps, la mode est au trail ou au trail, prononcez comme vous voulez. Il y en a à toutes les sauces. On a des maxi trails, des grosses pompes à feu qui font des fois 160 chevaux. Ça, c'est sur le segment au-dessus des 1000 cm3. Il y en a plein sur le segment mid-size, avec notamment l'arrivée de la Transalpe. Il y en a aussi sur le segment A2, mais il n'y en a pas sur le segment 125. C'est très étonnant quand même. C'est quand même le genre à la mode. Et puis, c'est un genre qui s'apprécie pour la protection et le confort en plus que peut apporter ce type de machine par rapport à un Roadster. Donc voilà, j'en ai trouvé un chez Orcal avec cette Tabor. Tabor 125 et c'est plutôt une 125 cm3 haut de gamme parce qu'elle est motorisée par une bonne motorisation à refroidissement liquide. On est à 14,5 chevaux, 11,2 Nm de couple. Bon, ça, c'est la base. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'équipements. Il y a par exemple une belle petite béquille centrale, hop, mise sur centrale aisée. C'est une 125 à vide. On est à peu près à 154 kg. Il y a de l'équipement, petite prise USB. Il y a de la protection. Bon, là, je suis sur le plus bas. Il faudra monter un petit peu. Voilà, la promesse, je trouve, est quand même intéressante. D'autant plus que le tarif est contenu. On en a l'habitude chez Orcal. Donc moi, ça m'intéresse d'aller essayer un 125 Trail. C'est pas une Varadero, certes. Mais aujourd'hui, c'est un peu la seule sur le segment. Je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Allez, elle est là. La belle Tabor, la route est derrière. Alors déjà, c'est hyper accessible. 775 mm du sol. Très facile. Moi qui suis grand. Allez, c'est parti. Sympa la position. Guidons pas trop large quand même. Moi, j'aime bien les cintres un petit peu plus grands. Notamment sur les trails. Mais ça va. C'est pas le syndrome Z650. Protection, en revanche, devant. Perfectible. On le voit tout de suite. La partie avant est un petit peu basse. Bon, en même temps, je suis au niveau le plus bas sur la bulle qui a deux réglages. Il faut sortir le tournevis. Les jambes, très, très bien. Pas du tout confinées. Mon mètre 83 passe avec brio. RS à ce niveau-là. Alors, j'ai envie de vous parler de ce petit moteur. Ce petit 14,5 chevaux. Refroidissement liquide. Simple arbre à cam en tête. Eh bien, il est volontaire, le petit bougre. Il démarre assez tôt, sous les 3000 tours minutes. Il a de la consistance. Bon, passé 7500, 8000 tours, il a déjà tout dit. Pas besoin d'aller s'aventurer dans les 2000 derniers tours pour aller choper la zone rouge. Mais en revanche, avant, on lui trouve de l'agrément, de l'allonge, du répondant. Une sonorité un petit peu rouque, quand même, à l'échappement. Très 4 temps, tout ça. Sauf au rétrogradage. Des petites vibrations quand on arrive en flanc de plage. Mais qu'on ressent finalement qu'au niveau des papattes. Après, je trouve qu'il tient bien sur les voies rapides. On peut se prendre une petite VMAX de 122 km heure compteur. Ce qui équivaut à un petit 108-110 au GPS. Donc, oui, les voies à 130, fatalement, avec une 125, on ne s'y sent pas extrêmement à l'aise. Encore que, là, on peut faire du transit sans trop se poser de questions. Mais il faudra privilégier, bien évidemment, le réseau secondaire pour se retrouver dans le cœur de notre sujet. Et sur le réseau secondaire, cette meule hyper facile d'accès, hyper facile de prise en main. Eh bien, elle est sympa. Elle est vraiment fun. Je la trouve hyper agile. Ça, ça me plaît. C'est très léger. On est à 157 kg avec seulement 14 litres à rajouter dans le réservoir. Car d'ailleurs, les 14 litres du réservoir vous amèneront loin. Puisque la consommation moyenne est très intéressante sur la Tabor. Alors, Orca l'annonce 2,1 litres. Je pense que c'est sur un tapis roulant avec un pantin désarticulé dessus. Avec un Mehdi dessus dans la vraie vie, on est plutôt aux alentours des 3,2 litres. C'est vraiment acceptable. Ça veut dire qu'avec les 14 litres, on fait le plein de la semaine. Et on en a encore un petit peu pour aller s'éclater le week-end. Ça, c'est cool. Elle est très réactive, cette petite machine. Elle a un court empattement. Vive dans les changements. C'est bien la route 17. Alors moi, j'aurais préféré une route 19 pouces à l'avant. Je vous explique. Je pense que ça aurait rehaussé un petit peu la partie avant. On aurait eu un petit peu plus de protection, nous les grands. Et puis, on aurait conservé de l'agilité. Je m'amuse dans cette grimpette. C'est rassurant, c'est sain. C'est bien posé sur le bitume. Les petits virages rapides. Hop, on a du grip. Au niveau du freinage, c'est pas mal. C'est pas un freinage de compète. Bien évidemment, avec ce double étrier à fixation axiale sur le disque de 260 mm à l'avant. Ça freine. Bien évidemment, ça freine. Il n'y a pas un mordant d'outre-tombe. Mais sincèrement, est-ce qu'on en a besoin sur cette petite meule ? Non, pas vraiment. On joue beaucoup du pied. Mais la pédale est un petit peu basse, je trouve, à mon goût. Je voudrais un petit réglage. Je vais me la mettre un petit peu plus en hauteur. Mais c'est peut-être parce que je suis grand, encore une fois, sur cette belette. Voilà, c'est quand même bien posé en termes de partie cycle. Ah, ça aurait pu être un petit peu plus confort. Je trouve que les suspensions, elles sont saines. Mais elles sont un tout petit peu trop fermes, je trouve. C'est assez sain. Et les pneumatiques, la sculptée, ça tient le pavé. Franchement, ça passe. La boîte n'est pas arrêtive. Elle accroche un petit peu parfois. Il faut un peu décomposer le mouvement. Mais bon, c'est une petite boîte 225, un peu basique. Et là, pas de problème. Pas de mauvais loup. À relever. Bon, alors, en tout terrain. Bon, alors, on ne se met pas debout, bien évidemment. Ce n'est pas fait pour. Mais en fait, c'est le côté polyvalent de la 125. Elle y va sur les chemins. Elle y va, bien sûr qu'elle y va. Il n'y a pas de problème. Et les gommes sont plutôt adaptées. Par contre, là aussi, suspension un petit peu dure. Pas de protection au moteur. Ce n'est pas son élément de prédilection. Mais on peut y aller. Bon, voilà. C'était mon petit tour. Plutôt sympa au guidon de cette Tabor. On oublie, mais instantanément tellement elle est facile de prise en main. Allez, je vous envoie avec Adrien. Pour quelques petits détails techniques. Et nous, après, on se retrouve en plateau. On va parler prix, mais on va parler équipement également. Cette Tabor 125 embarque un monocylindre à refroidissement liquide 124 cm3 de 14,5 chevaux à 9500 tours minutes pour un couple maxi de 11,2 Nm à 7000 tours minutes. Elle a aussi une injection Bosch et une boîte mécanique 6 rapports. La suspension est confiée à une fourche inversée devant et un monoamortisseur réglable à l'arrière. Les jantes de 17 pouces à rayons s'enveloppent de pneus mixtes. Des roues freinées par un disque avant à étrier double piston et un disque arrière à étrier simple piston. L'ensemble fonctionne de concert avec un ABS Bosch double canal. La Tabor 125 offre en outre de série un tableau de bord LCD, un port USB, des béquilles latérales et centrales et des protections. Pour conclure sur les chiffres, son réservoir affiche une contenance de 14 litres. Son poids à vide s'établit à 157 kg tandis que sa hauteur de sel culmine à 775 mm. Allez Mehdi, tu nous donnes le tarif ? Après cette petite revue technique, on va conclure notre essai à bord de la Tabor 125. Pas mal. Petite moto sympa. Moi j'ai bien aimé déjà son look. Je trouve que la proposition est très intéressante. On retrouve l'esprit trail. On retrouve un petit peu de Honda. Moi je trouve dans cette face avant là. C'est un petit côté transalpe. Non ? Vous en pensez quoi ? Dites-le moi en commentaire. Après je trouve qu'il y a des petites optimisations à prévoir. Moi je trouve pour dire qu'elle était vraiment parfaite. Une petite roue avant 19 pouces, je vous en ai parlé. Je pense que ça l'aurait un petit peu surélevé. On aurait bénéficié d'un petit peu plus de garde-sol. Ça aurait pu être pas mal. Et puis peut-être d'un surplus de protection. Déjà j'aurais pu monter aussi la bulle à son niveau le plus haut. Le système de freinage va très très bien. Pas de soucis. Moi je freine pas mal de l'arrière. Et je trouve que la pédale est un petit peu basse. Elle mériterait d'être légèrement remontée. On glisse un petit peu aussi sur la selle. Mais ça encore une fois, c'est parce que je pense que je suis vraiment un grand gabarit. Après pour le reste, je valide cette bécane. J'adore son moteur. Petit moulin plutôt efficient et plutôt dynamique pour vous emmener en balade à la cool. Et puis parfois un petit peu en mode énervé. Permibé, 15 chevaux. C'est pas non plus de la folie. Et autre point positif sur la Tabor, c'est la dotation en équipement. Elle est assez incroyable. Je vous ai montré tout à l'heure en intro la béquille centrale. Il n'y a pas que ça. On a une prise USB à côté de l'instrumentation. Vous avez vu à l'arrière, le porte-paquets, le vrai porte-paquets type aventurier. D'ailleurs, il y a même marqué GS ADV dessus. Donc ça prend un peu le meilleur des deux mondes de l'aventure. Mais ça, c'est pas mal aussi pour le passager puisqu'il a ses poignées ici. Et puis il peut bien les prendre. C'est plutôt bien fichu. On a également des protections de série. Alors au départ, je trouvais qu'elles étaient fixées directement sur le cadre. Maintenant, il y a pas mal de petits intermédiaires qui permettront de préserver l'ossature de cette Tabor. Un dernier équipement, l'ABS. Ils n'étaient pas obligés. L'obligation légale, c'est du freinage couplé. On a un ABS qui fonctionne, ma foi, plutôt bien. Avec ses pneus CST, j'ai vraiment pas eu à m'en plaindre. Que ce soit sur le sec ou dans notre petite virée en mode traversée de chemin. C'était pour vous montrer qu'elle pouvait le faire. Et elle peut le faire. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Pour un tarif de 3590 euros. Est-ce que c'est cher sur le segment ? Pas vraiment. Déjà, elle n'a pas de concurrente. On en a parlé. Si on regarde un petit peu ce qui se fait en 125 cm3 sur des bécanes de la même origine, je pense à la marque Zontest. La proposition est vraiment beaucoup plus jeune. On n'a pas quelque chose qui ressemble à un trail comme ça. Donc, 3590 euros. Pour cette machine un petit peu singulière sur le segment 125, moi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Vous en pensez quoi ? Vous ne l'avez pas essayé. Certes, je vous en ai parlé. Mais je vous conseille justement d'aller l'essayer. Mais déjà, vous pouvez me donner votre avis. Je vous attends en commentaire. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501